Vous êtes sur la chaîne de KissBan, et dans cette vidéo, on déballe nos colis. Alors, comme Romain était de passage à la maison, je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire quelques unboxings de nos colis. Moi, c'est des colis qui remontent un petit peu à quelques mois, voire quelques années, parce que j'attendais d'avoir une chaîne YouTube pour faire mes unboxings. Donc ça peut remonter à assez vieux. Toi, en revanche... Moi, en revanche, c'est des trucs que j'ai achetés deux semaines avant de venir, en fait. Oui, voilà, parce que je t'ai prévenu. Je t'ai dit, tiens, est-ce que ça te dirait de faire une vidéo comme ça ? Et tu m'as dit, bah, bouge pas. Et deux heures après, tu m'as dit, c'est bon. J'ai passé deux, trois commandes. J'ai tout ce qu'il faut. Bon, de toute façon, t'avais une liste de favoris, donc voilà, il suffisait de regarder ta liste de favoris pour lancer les commandes. C'est ça. Donc ouais, toi, tu sais à peu près le contenu, parce que c'est très récent. Oui, oui. Moi, il y a un petit peu plus de doutes, parce que déjà, il y a un colis où je ne me souviens plus exactement. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Mais comme il y a des colis qui remontent à plus d'un an, et qu'en plus, j'ai pas... Du coup, j'ai pas pu... Enfin, j'ai validé... Ça devait être sur Vinted ou sur Le Bon Coin. J'ai validé des achats sans avoir vérifié. Normalement, je fais super gaffe. Je fais ça auprès de vendeurs de confiance, donc normalement, c'est bon. J'ai jamais eu de soucis par le passé, donc là, je croise les doigts. Bah, on va commencer. On fait au cutter, nous. Ah, d'ailleurs, toi, tu fais au cutter, d'habitude ? Moi, j'ai un couteau. Ah, tu fais au couteau ? Tu préfères au couteau ? Je préfère à un cutter. Mais il faudrait que je m'achète un bon cutter, pareil, petit, pourri. Mais là, pour l'instant, je fais ça avec un couteau. D'accord. Allez, on commence avec ce gros carton. Hop. Alors, ça a l'air bien emballé. Ok. Bon, il n'y a pas de surprise, c'est bien ce qui était prévu. Oh. Je me suis pris. Et ça, ça fait plaisir. Bah, je me suis pris, je ne sais plus comment on l'appelle. C'est le... Bah, si, c'est le Converter. C'est le Master System Converter. Pour pouvoir jouer à la Master System sur ma Megadrive. Parce qu'en fait, ça me permet de... Voilà. Ça me permet donc de... Non, c'est ici. Ça me permet de jouer à la Master System sur ma Megadrive. Ça tombe bien. Parce que déjà, ce n'est pas une surprise, j'avais prévu de le prendre. Mais je l'ai pris. Ça date de... Que je ne dise pas de bêtises. Ça date du 22 août 2023. Donc, c'est quasiment un an plus tard que j'ouvre ça. Je me souviens que j'ai acheté ça à quelqu'un sur Facebook. Sur un groupe Facebook. Peut-être même que c'était mon groupe à moi. Parce que j'ai un groupe consacré aux gens qui recherchent des notices et tout ça. Et je suis tombé sur quelqu'un qui me l'a proposé à un prix super intéressant. Alors, je crois que je l'ai vu à 35 euros ou quelque chose comme ça. Alors qu'aujourd'hui, ce truc-là, ça va plutôt être du 60 euros en général. Ah oui, quand même. Et ouais. Et en fait, c'est super parce que je peux mettre mes cartouches Master System. En fait, j'ai une Master System. Mais comme dans mon setup, ça commence à être rempli au niveau des cases. Je me suis dit, si je peux gagner une demi-case en mettant une console en moins. Franchement, c'est parfait. Et puis, je préfère avoir tout sur la Mega Drive, pour le coup. Et alors, il y a le Card Input. Et pour le coup, je ne pensais pas qu'il y était. Parce que je crois qu'il y a deux modèles de Master System Converter. Un avec le Card Input 1-100. Je ne sais pas si tu sais. Et voilà. Si dans les commentaires, vous en savez plus, n'hésitez pas à me dire. Et puis, ça fait plaisir. Ça a l'air en bon état. C'est un petit peu rayé sur le dessus. Mais de toute façon, je ne l'ai pas acheté en boîte non plus. Et puis, c'était très bien emballé dans le carton. Donc, de ce côté-là, très content. Mais sinon, voilà. Avec le dos Bordeaux, couleur Bordeaux, j'avais repéré ça. Voilà. Donc, je pourrais faire mes joueurs du vide-grenier sur Master System. Je vais commencer à les faire désormais. Parce que ma Master System, je l'avais rangée. Et puis, je ne la trouvais pas très en bon état. Voilà. Pour le premier colis, c'est... Ah, il n'y a pas besoin. Ouais. Ça, c'est une commande que j'ai fait sur Amazon. En dernière minute. C'est celui où il y a deux jeux. Ok. Je n'en sors qu'un seul. Non, vas-y. Tu ne sors qu'il y a deux ? Ouais, vas-y. D'accord. Franchement. Alors, pour un super prix, j'ai eu ces deux jeux PS... Enfin, un jeu PS4, un jeu PS5, Sonic Origins Plus et le Tales of Symphonia en remaster. Et dans une super édition, en fait, où derrière, on a le contenu et il y a un steelbook. Et je suis fan des steelbooks. Ouais. Et du coup, quand je l'ai vu, je ne sais plus combien, je crois que j'ai payé 15 euros. Bah, je me suis dit qu'il fallait. Alors, je crois qu'on a fait un magasin hier. Oui. Et on l'a vu. Oui. Et c'est pour ça que j'avais parlé. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Et oui, parce qu'on a fait un cash hier. Et c'est au cash que tu l'as vu. Non, c'était... A Secret Game ? A Secret Game. Ah, d'accord. Ok, mais je me souviens bien que tu m'en avais parlé. Mais là, du coup, tu l'as en neuf. C'est nickel. Et puis du coup, le petit Sonic, pareil, qui était, je crois, à 15 euros ou 20 euros. Ok. Et je ne sais plus, mais je crois qu'il y a... Voilà, tu vois, 4 jeux. Il y a 4 Sonic dessus. Ah oui, il y a... D'accord, c'est une compilation. Ouais, mais il ne précise pas lesquels. Bon, ça doit être classique. Et Ties of Symphonia, tu l'avais... Tu l'orniais dessus depuis quelques temps ? Bah, ça faisait plusieurs fois, en fait, que je le voyais, même près de chez moi, en magasin et tout. Et je me disais, ah, il faudrait que je le prenne, mais t'es 25-30 euros. Ouais. Et là, en fait, je saisis, il y a... C'est du RPG ? Oui, c'est du RPG. Il y a une quinzaine d'euros, et j'ai dit, ah, c'est le moment de le prendre là, parce que... Donc, du coup, voilà. Ok, super. On y va tout doucement. C'est une enveloppe en... En papier. Ouais, cramp. C'est doucement. Oh ! Alors... Il s'agit de Platypus. C'est un... Bah, c'est un shoot-em-up sur PHP, qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Et ces derniers temps, ça m'agacait de ne pas l'avoir unboxé. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris en priorité dans tous mes cartons à unboxer. Donc, c'est... Voilà, c'est un shoot-em-up, qui me fait de l'œil. J'ai regardé un petit peu de gameplay, j'aime bien. C'est un peu enfantin. Ça n'a pas forcément d'excellentes notes, mais c'est pas non plus catastrophique. Je crois qu'on est sur du 12, 13, 14, parfois. Il m'attirait beaucoup, parce qu'il a un design assez particulier. Je pense que je verrai si je peux... Alors, c'est sur PSP, mais je verrai si je peux en faire un joueur du vide-grenier, pour celui-là. Et puis, bah, tout va bien. Il est vraiment en très, très bon état. Il est vraiment propre. Il est en très bon état. On dirait qu'il est neuf, parce que la notice... La notice n'est même pas cornée, en fait. Voilà, aucune pliure. Tout a l'air OK. Alors, je ne me souviens plus du tout du prix, pour le coup. Parce que ça remonte vraiment à longtemps. Ça remonte à... Ah, bah là-dessus, je ne vais pas avoir la date. Non, je n'ai pas la date. Alors ça, ça doit remonter à au moins 2-3 ans. Ah oui ! Mais je savais que je l'avais, donc je me disais, bon, au pire, le principal, c'est que tu l'aies. Mais ça ne devait pas coûter très cher. Il me semble que c'était du eBay. Et que j'ai dû l'avoir pour quelque chose comme 20-25 euros. OK. Donc ça se rajoute à ma collection de Shoot'em'up. Si vous suivez la chaîne, vous savez que moi, les Shoot'em'up, j'adore ça. J'en ai beaucoup. Et celui-là, j'avais envie de le rajouter. Même si ce n'est pas le plus grand Shoot'em'up, ni de la console, ni de l'univers. Mais il fait plaisir à rajouter dans la collection. Voilà. Alors, moi pour le suivant, pareil, c'est une commande Amazon aussi. Oh, ça c'est pratique. Et là, par contre, je me rappelle. Si, c'est bon. Je me rappelle. Oui. J'ai pris une édition limitée de Arkanoid sur PS5. Voilà. Arkanoid, c'est des jeux que je joue depuis ADS. Et en fait, quand j'ai vu qu'ils avaient fait un opus sur PS5, j'ai direct pensé dessus. Alors, celui-là en plus, la pochette me parle parce qu'on avait vu le 33 tours, la SunTrack. Le SunTrack. Oui, c'est vrai. En version 33 tours à Boulevard Voltaire. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et sinon, moi Arkanoid, je connais depuis l'Amstrad. Parce que j'y jouais énormément sur l'Amstrad, donc dès les années 80. Oui. Tiens, vas-y. Je vais te le montrer. Hop, un peu plus près. Voilà. En édition limitée, du coup. Ouais, c'est cool. En plus, sur PS5. Il faudrait que j'aille jeter un coup d'œil parce que moi, je suis resté sur mes souvenirs d'Amstrad. J'y jouais énormément. J'ai eu Arkanoid 1 et 2. Et sur Amstrad, c'était vraiment excellent. C'était des portages qui étaient très, très réussis. Et avec une vitesse qui était très, très appréciable, même pour la machine, quoi. Et j'ai jamais joué à Arkanoid sur autre chose que l'Amstrad. D'accord. Tellement, sur l'Amstrad, déjà, c'était excellent. Je crois que j'ai fini un des deux. Je crois que j'en ai fini un. Parce que j'adore les cases-briques. Je peux vite devenir un petit peu obsessionnel avec. Donc, voilà. Je suis pareil. Montre l'arrière. Montre. Ok. Ok. Oula. Ouais, il faut s'y habituer un petit peu. Ok, voilà. Et derrière, en dessous, là, vous avez la barre avec... Ici. Non. Ici. Voilà. Avec tous les goodies qu'il y a à l'intérieur. Il y a des stickers, un lentilles QR 3D, une page avec un petit artbook. Et puis des trucs in-game. Du coup, voilà. Pour une petite édition. Et puis un mode Battle Royale avec 25 joueurs, j'en vois. Ah ouais. Alors ça, ça pourrait me plaire, en fait. Il faudrait que je regarde s'il a dû sortir sur PS4. C'est possible. Le mode Battle Royale, quand c'est ce genre de jeu, moi, ça me plaît bien. Par exemple, le Battle Royale de Tetris sur Switch. Ah, c'est Tetris 99. Voilà, le Tetris 99. J'y joue régulièrement. C'est quand je renouvelle mon abonnement online. Parce que je ne suis pas abonné en permanence. Et quand je les remets en route, je fais au moins... Généralement, j'allume et je me dis que je vais faire une partie de Tetris 99. Et j'en fais 20, 30. Parce que ça m'agace de ne pas finir premier. Donc du coup, je refais jusqu'à ce que ça ne passe toujours pas. Donc au bout d'un moment, je laisse tomber. Bon, jusque-là, on en pense quoi de ce qu'on a acheté ? Pour l'instant, franchement, on voit que tu es un peu plus dans le rétro que moi. Ouais, je suis un peu plus rétro. Mais moi, c'est vraiment des achats de dernière minute. Donc du coup, j'avais pas d'autre choix au niveau des livraisons que de prendre sur Amazon ou des sites qui livrent en 2-3 jours. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, de toute façon, c'était des choses qui étaient dans ta... Ah, c'est des choses que je voulais dans tous les cas, donc j'ai aucun regret de les avoir. Alors, ah ouais, celui-là, je me souviens. Ça vient du Japon, il me semble. Oh ! Non, n'importe quoi. Ça vient de UK, en fait. Ça vient de Grande-Bretagne. C'est les petits encarts comme ça, là, qu'ils rajoutent. Ça me fait toujours un drôle d'effet. Parfois, c'est quand ça vient du Japon qu'on nous met un Customs Declarations, puisque c'est le truc de la douane. Ok, hop. Ah oui. Voilà. Le R-Type Tactics. Alors, je suis toujours dans... On peut encore parler un petit peu de Shoot Them Up, même si là, c'est un tactical RPG, normalement. Enfin, je dis normalement parce que je ne fais pas très bien la différence entre un jeu au tour par tour, où on est une armée contre une autre, et la dimension RPG qui est aussi à l'intérieur de ce type de jeu. Donc là, c'est un tactical RPG. J'aime bien ce genre de jeu. Moi, ça me rappelle mon enfance, parce que je jouais à un jeu qui s'appelle Battle Isle. Alors, Battle Isle, c'était du tour par tour et on montait son armée. Là, je pense que ça se rapproche de ça. En fait, j'ai regardé un petit peu de gameplay. Je suis un gros collectionneur R-Type. J'essaye de rassembler tout ce qui a trait à R-Type. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument l'avoir. Et alors, pourquoi je crois de me souvenir que j'ai pris cette version qui vient de Grande-Bretagne, parce qu'il y avait quelque chose de supplémentaire. Voilà, c'est ça. Il y a la notice, bien sûr. Bon, il y a le jeu, tout va bien. Et puis, il y a une collection de cartes, comme ça. Et en fait, ça m'a fait super envie d'avoir... Parce que souvent, c'est incomplet. Voilà, ça m'a fait vraiment super envie d'avoir une version un petit peu sympa, avec les goodies inclus. Les goodies qui manquent à l'appel, pas à chaque fois, mais... Ouais, c'est toujours incomplet, ces éditions-là. Ouais, on a toujours un petit doute. Et là, c'était parfait. Et je l'ai pris à un vendeur en Grande-Bretagne. J'ai pas eu de douane. Mais en fait, c'est encore un achat qui remonte à il y a longtemps. Ouais, alors... C'est un... Ok, j'ai mis la tête. C'est un achat qui remonte à janvier 2021. Voilà. Donc, ouais. Je suis patient. Je suis super patient. Je savais que je l'avais, donc il n'y avait pas de risque que je l'achète en double, encore que ça peut m'arriver. Oui. Bon, on ne dira rien. Et puis, voilà. Je suis super content. Donc, du R-Type Tactics, c'est le premier. Je crois que je vous parlerai du second dans pas longtemps. Ou alors, c'est une vidéo qui sera diffusée sur la chaîne avant ou après. Puisque le 2, c'est une exclusivité japonaise. Ah oui, d'accord. Et que le premier, il est sorti en version PAL. Mais le 2, il est sorti qu'en version japonaise. Sur PSP. Et ils en ont fait... Enfin, non, je crois que c'est en cours de développement. Ils ont annoncé ça pour 2024. Mais ça a l'air de pas trop avancer. Normalement, il y a un R-Type Tactics 2. La version qui était sortie au Japon. Qui est censée sortir sur toutes les consoles actuelles. Donc, on verra si ça se fait. parce que je crois que pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, voilà. Franchement, je suis ravi. C'est une super belle édition. Et voilà. Pas besoin ? Euh... Non, c'est bon. Ah oui, merci. Hop là. Tout se passe bien ? Ouais. Ok. Alors, j'ai pris sur PS5 l'édition de l'UX de Pacific Drive. C'est un jeu survie post-apocalyptique. D'accord. En fait, on incarne une personne qui conduit une voiture qui est vivante. D'accord. Et en fait, on traverse une dimension un peu post-apo, cauchemardesque. Avec des ennemis qu'ils appellent des anomalies. Où tu dois éviter avec ta voiture. Et ta voiture, en fait, peut subir des dégâts. Avoir un pneu crevé. Perte de la carrosserie et tout. Et tu dois trouver des ressources pour essayer de l'améliorer. Améliorer ton personnage avec des compétences. Et tout. Ça a l'air sympa. Ça a l'air original. Oui. C'est vraiment... Bah, c'est la première fois que je jouais à un jeu comme ça. Et ça m'avait... J'y ai déjà joué, en fait, sur PC. Conduire pour survivre. J'y ai déjà joué sur PC. Et ça m'avait vraiment plu. J'ai passé plus de 30 heures. Ouais, parce que j'allais te demander comment tu as découvert à ce jeu. Donc, tu as joué sur PC. J'ai joué sur PC. Comment tu as découvert sur PC ? Tu te souviens ? C'est un ami, en fait, qui m'a dit... Qui jouait à ce jeu-là. Et je lui ai posé la question de ce que c'était. Et il m'a montré, en fait... Il m'a fait un partage d'écran. Et en fait, j'ai... Je suis sûr qu'il ne fait rien qu'en voyant jouer. Le lendemain, je l'ai pas sur PC. Et quand, du coup, on devait faire un unboxing, j'ai regardé s'il existait en physique. Et j'ai vu qu'il y avait une édition de luxe. Donc, du coup, je me le prends en direct. Voilà. Tu l'as acheté où ? Je l'ai acheté, donc, sur Just War Games. OK. Alors, Just War Games, je crois que les prix sont assez... sont pas mal sur Just War Games. Alors, je crois que j'ai payé 30 euros. Ah ouais, ça va. 30 euros, une petite édition. Et derrière, je ne sais plus ce qu'il y a, mais... Il y a les cartes. Voilà. OK. OK, mais ça fait plaisir parce que... Moi, j'aurais tendance à dire... C'est vrai que sur PC, donc, tu avais pris sur Steam. Sur Steam, oui. OK. Donc, tu avais le Street Minimum, tu avais une version Street Minimum. Oui. Et ça fait plaisir, après, quand on en achète une version physique sur console, d'avoir des choses en plus. Oui, là, oui. Mais après, je suis très fan, aussi, de tout ce qui est un peu fourreau ou sur-emballage sur les jeux. Ça crée vraiment une forme un peu de collector. Ben, oui. Un petit peu comme sur un précédent jeu, tu disais le... Comment on appelle ça le... Quand t'as la boîte en métal, là, j'ai... Ah, le Steelbook. Voilà, le Steelbook. Oui, le Tale of Symphonia, là, qui est un Steelbook. Mais... Oui, oui. Mais celui-là n'a pas de Steelbook, par contre. D'accord. Ben... Et tu disais, qu'est-ce qu'il a en plus ? Euh... Marqué ici, tu vois, il y a des cartes artistiques, pas de cosmétiques en jeu, donc on se fout un peu, jaquettes réversibles, pochettes de édition de luxe et un journal de voyage. D'accord. Voilà. Ça me fait penser... Alors, euh... J'ai pas vu de gameplay ni rien, mais dans l'histoire, tu sais, il y a un film d'horreur, la voiture... Christine. Euh, Christine. Ouais. Ça fait penser un petit peu à ça, sur le principe. C'est un peu ça, ouais. Mais j'irai voir du gameplay, parce que... Ça sent vraiment de l'ordinaire et ça m'attire pas mal. D'accord. Bah, écoute, là, moi, je vais en ouvrir deux d'un coup, parce que j'ai... J'ai encore... Deux colis d'avance. Ouais. Et moi, il m'en reste en seul, en fait. Voilà. Donc je vais en faire deux d'un coup. Donc ça, pour le coup... Ah oui, ça vient de Momox. Ça doit dater du début de l'année. Ok. Enfin, ça doit dater de mars ou avril de cette année. Et voilà. Oh ! Donc là, on est sur du PS3 import. Alors je l'ai pris chez Momox, parce que je suis arrivé à trouver ce jeu, The Last Guy, sur... Enfin, pour 35 euros. Alors que lorsque j'essayais de le trouver directement depuis le Japon, on était autour de 25 euros, mais avec de la douane très probable. Je n'avais pas envie de prendre le risque. Et en fait, Momox, on peut leur envoyer des livres. Et tu sais, ils font des reprises. Oui. Et je leur ai envoyé un gros lot de livres grâce auxquels j'ai eu un bon d'achat de 10 euros. Du coup, ce The Last Guy qui coûtait 35, il m'a coûté 25. Et je suis très content parce que ça faisait vraiment super longtemps que je le voulais. J'en parlais à tout le monde sans l'avoir. Maintenant, je l'ai. Je vais pouvoir enfin y jouer. Eh bien, en fait, pour résumer à peu près le gameplay, on incarne un super-héros et le but, c'est d'aller sauver les gens dans une ville. Donc, ce qu'on voit pendant les phases de jeu, c'est des vues satellites. On est au-dessus, on survole une ville, donc c'est la vue satellite. On voit notre héros sur la carte. C'est un petit peu comme si vous regardiez Google Maps avec le filtre satellite. Et vous voyez votre héros se déplacer pour aller dans les immeubles et aller sauver les gens. Et les gens se mettent derrière lui en file indienne. Et du coup, il se déplace partout pour aller récupérer les gens pour ensuite les amener dans une zone sécurisée. Et une fois qu'ils sont dans la zone sécurisée, ces gens-là arrêtent de se mettre derrière votre super-héros. parce que le but est d'échapper aux monstres. Ça a l'air de ressembler à des sortes de Godzilla. C'est très japonais. Ah oui. Donc, voilà, c'est... Et en fait, voilà, il faut aller sauver les gens. Ça fait un petit peu penser au principe du serpent, le jeu vraiment de base qu'on avait sur nos très vieux téléphones portables où plus vous mangez des pixels, plus votre serpent devient long. C'est un petit peu le principe, c'est-à-dire que plus vous sauvez des habitants, plus la file indienne derrière vous est longue et plus vous risquez de vous faire attraper par le Godzilla ou ce que c'est. Et vous devez amener vos... Voilà, vos... Enfin, les gens que vous avez sauvés dans la zone sécurisée et ensuite, il y a un avion qui vient les récupérer. Voilà, donc on est sur du post-apo un petit peu en termes d'ambiance. Après, en termes de jeu, on est sur du casse-brique quasiment. Un petit peu stratégique mais surtout du casse-brique. Et je trouvais que ça sortait vraiment de l'ordinaire. Et j'aime bien quand ça prend un petit peu... Enfin, quand ça ne correspond pas à autre chose de déjà connue. Et voilà. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on voit à l'arrière. C'est un petit peu l'ambiance du jeu. En fait, on survole la ville et on a une vue satellite comme je vous disais. Voilà. Alors, je crois que je t'en avais parlé déjà. Oui. Et là, il y a de me voir, ouais. Voilà, bah, je sais que tu fais le full set PS3 et tu fais le full set PS3 pâle. Pour l'instant, pâle. Pour l'instant. Mais j'ai commencé déjà à m'intéresser à quelques exclus US déjà. Oui, on avait vu qu'on avait vu une fois un retour de République la Boulevard Voltaire où tu avais pris de l'exclu US. Ouais. Là, il pourrait t'intéresser ce petit The Last Guy. Ouais. Ouais. Bah, moi, je suis super content parce que là, vraiment, je vais enfin pouvoir y jouer. Donc, j'avais vraiment regardé beaucoup de gameplay. Je sais que j'ai fait envie à pas mal de personnes de le prendre. Il y en a même qui l'ont pris avant même que moi, j'unboxe le mien. Le deuxième colis que je fais de raffouler. Allez. il fallait bien ça. Hop. Ouh. C'est une figurine. Alors, elle aussi, j'ai attendu longtemps parce que ça... Alors, attendez. Je vais d'abord vous dire que c'est une commande réalisée en novembre 2022. je vais enlever tout de suite le plastoc. Hop. C'était correctement emballé. Faut pas que... Faut pas s'affoler. Enfin, des fois, il y a toujours des mauvaises surprises. Mais là, pour le coup, quand on choisit bien ses vendeurs et tout, est-ce que ce jeu te parle ? Catherine, ouais. Ouais, voilà. La figurine de Catherine. Est-ce que tu y as joué ? J'y ai pas joué, mais j'ai déjà vu du gameplay. Alors, pour la petite histoire, alors d'abord, Catherine, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de... C'est un puzzle game, mais très particulier comme seuls les Japonais savent le faire. En gros, vous êtes en couple avec votre femme et vous vous faites draguer. Je risque d'y aller un petit peu à la serpe au niveau du résumé parce que ça fait longtemps que j'y ai joué. Et vous vous faites draguer par une serveuse, je crois. Et vous commencez à culpabiliser énormément de vous faire draguer. Et la nuit, quand arrive la nuit, vous vous mettez à faire des cauchemars et vous vous cauchemardez en visualisant votre femme en version géante qui essaye de vous attraper et vous, vous êtes en train de monter des escaliers des grosses cases et vous devez vous... vous devez échapper à votre femme qui essaye de vous attraper. Elle est géante, elle a un format de géante. Vous montez, montez, montez. Et une fois que vous êtes arrivé tout en haut, normalement, vous êtes sauvé. Et puis, vient la journée suivante où il se passe d'autres choses dans le scénario. Puis vient à nouveau la fois d'après où vous devez... Enfin, le cauchemar d'après où vous devez échapper à votre femme. Il y a de plus en plus de pièges. Plus vous montez... Enfin, plus vous ajoutez des jours, plus il y a des pièges qui se rajoutent pendant vos cauchemars. bref, j'y ai joué sur PS3 au départ, en version dématérialisée. Donc, j'avais pas de... J'ai beaucoup, beaucoup joué sur la version dématérialisée de la PS3. Et là, maintenant, j'ai la version PS4. Je crois qu'elle est pas loin derrière moi. J'ai la version PS4. Alors, elle est encore sous blister parce que je continue d'y jouer beaucoup sur PS3. et maintenant que j'ai reçu la figurine, je vais ouvrir ma version collector PS4. Ça ira avec et puis ça me fera plaisir. Et également, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, j'avais une figurine d'un manga dont... qui... qui m'intéressait pas plus que ça. On me l'avait offerte, il me semble. Et j'ai revendu cette figurine et je me suis dit je vais racheter une figurine avec l'argent de la figurine que j'ai vendue. Et en cherchant un petit peu, je me suis dit ça, ça me convient bien, ça me fait plaisir parce que Catherine, c'est vraiment un jeu sur lequel je passe d'excellents moments. Après, celui-là, c'est Catherine Full Body. Donc c'est bien un goodies qui correspond à la version PS4 du jeu parce que je crois que la version PS3 Xbox 360 s'appelle Catherine tout court. Oui. Donc toi, t'as vu du gameplay mais par contre, tu n'y as jamais joué. Non. Ok. Bah, en fait, je sais pas si t'aimes bien le style un peu puzzle game. Ouais. Ça peut être... Ça pourrait te plaire. Après, il y a un côté très malaisant sur les relations de couple où tu te fais draguer et en même temps, ton personnage est très attiré par la serveuse. donc tu te mets à cogiter dans ta tête sur des problèmes qui n'existent pas parce qu'on est dans un jeu vidéo. Et j'ai trouvé ça amusant. Voilà. En plus, vraiment, je la trouve... Elle est en très très bon état. Peut-être même qu'elle est neuve parce que la boîte a l'air nickel. Il y a encore le scotch. Alors, c'est peut-être le vendeur qui a rajouté le scotch. Bon, attendez. on va rouvrir. J'ai toujours peur de plier le milieu quand on ouvre une boîte. ça m'agace. Et avec le couteau, normalement, on fait ça propre. C'est un truc de collectionneur un petit peu... qui abuse un petit peu. Et voilà. je pense qu'elle est neuve. Oui, je pense qu'elle est neuve. Bon, je la déballerai. Je ferai un déballage. Enfin, je la montrerai dans ma collection une fois déballée. Pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Je sais à peu près où elle ira. Elle est vraiment sympa. oui, puis alors, visiblement, c'est du neuf. Et ça, je me souvenais plus. Ça un petit peu... Ça coince un petit peu de ce côté-là. Bref. Je ferai ça comme il faut après la vidéo. Voilà. Donc, super content. Hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Je l'ai l'air aussi. Voilà. Ah oui, c'est bon ? Oui, oui, oui. Alors, j'ai acheté, voilà, l'histoire de Naughty Dog, qui est une édition Picks and Love. j'adore le studio, en fait. Donc, du coup, avoir un livre qui peut parler de tout, de tout ce qu'ils ont pu faire. Donc là, c'est de 84 à 2005. Ben, moi, voilà. Donc, il y a Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, Jack and Dexter, hum, et je crois qu'ils parlent de... Je crois qu'ils commencent, du coup, à parler qu'ils sont allés sur les franchises suivantes, donc Uncharted et The Last of Us. Ah oui, d'accord. Mais du coup, voilà. J'aime beaucoup Picks and Love. Alors moi, j'adore ce qu'ils appellent le MOOC. Donc, c'est le magazine au format livre. Je les ai... Enfin, je les ai pas tous. Pendant un temps, j'étais abonné, il faudrait que je me réabonne. Et puis, il va falloir que je complète ma collection. J'adore les MOOC. Et sinon, j'adore également les livres comme ça. Je possède l'histoire de God of War. comme ça. Et puis, j'avais également acheté l'histoire de jeuxvideo.com toujours chez Picks and Love. Et lui, vraiment, il faut que je le lise. Je suis sur d'autres livres en ce moment. Je suis plutôt sur des biographies de groupes de métal. Donc, dès que j'ai fini ça, je vais alterner avec des histoires de... de trucs en rapport avec les jeux vidéo. Et toi, est-ce que t'as d'autres livres ? J'en ai un, mais c'est... Je sais plus si c'est Picks and Love, mais c'est par rapport à la série de Last of Us. D'accord. Et sinon, non, pour l'instant, c'est mon premier. Ok. Bah, de toute façon, chez Picks and Love, les livres restent longtemps disponibles. Oui. Donc, c'est vrai que même un an plus tard, je crois que mon God of War, il était sorti déjà il y a plusieurs mois. Donc, on peut se rattraper après coup. C'est ça qui est bien parce que parfois, quand ils font des tirages un peu limités, si on s'y prend pas au moment de la sortie, on est foutu. Ah oui. Donc, voilà. Et là, franchement, je n'avais pas entendu parler de celui-là, mais c'est sympa. Ouais, ouais. Ok. Puis, de toute façon, c'est toujours qualitatif en termes de... Picks and Love, ouais. En termes de contenu et aussi en termes de qualité de livres, de papier et tout ça. Ouais, ouais. Ok, super. Et celui-là... Celui-là date de décembre... Oui, Ola. Décembre 2020, celui-là. Nom de Dieu ! Bien protégé. Je me rappelle maintenant, évidemment. Encore du R-Type. Parce que vraiment, j'adore R-Type. Et là, on est sur un jeu pour Amstrad CPC 6128. Donc, je me souviens que la personne m'avait dit que la boîte était un petit peu abîmée, mais je vois pas où. Peut-être qu'il parlait par rapport aux étiquettes. Ouais, peut-être bien, mais... Ou alors, j'ai confondu. Mais alors, c'est une super surprise. Il est en très, très bon état. Et alors, c'est un jeu qui commence à coter vraiment sévèrement. Parce que ça fait partie des meilleurs jeux de l'Amstrad. Et bien, c'est R-Type sur Amstrad. En fait, pour la petite histoire, j'ai une compilation Amstrad qui s'appelle Amstrad 100%. Sur cette compilation, il y a 4 jeux absolument géniaux. Il y a R-Type, il y a Afterburner, Operation Wolf, et un quatrième qui s'appelle Titan. Et j'essaye de les avoir tous les 4 en standalone. C'est-à-dire que là, moi, pour l'instant, je les avais en compilation. Maintenant, j'essaye de les avoir tous un par un. Parce qu'ils sont pas évidents à trouver. Et parce que, en fait, je suis nostalgique des belles boîtes de l'époque. On n'est pas sur de la Big Box PC, mais on est quand même sur de la boîte en carton. Très sympa. Vraiment, avec un rendu vraiment chouette. J'aime bien. C'est très soigné. Alors, je vous avais déjà montré sur la chaîne le déballage de... Enfin, je vous avais montré l'intérieur de Afterburner. Il y avait un poster. Là, on est sur... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de poster. Mais, voilà. La version disquette. Je vous disais bien que c'était pour 6128. Et puis, la notice R-Type en très très bon état. Un petit peu cornée, mais... Elle est en très bon état. Et puis, euh... Il y a la disquette contenant R-Type, tout bêtement. Et il y a une disquette supplémentaire. Je ne sais pas à quoi elle correspond. il y a R-Type et Street Fighter. Alors, je me demande... Hop. On voit. Il y a... Je me demande. Ce sera à revérifier. Si c'est le cas, j'en ferai une vidéo dédiée. Je me demande... Parce que je crois que je l'ai acheté à quelqu'un sur le groupe Amstrad 100%... Enfin, Amstrad CPC Amstradien ou... Je ne sais plus. Un des groupes Facebook de référence de l'Amstrad. Et j'étais peut-être tombé sur quelqu'un qui s'y connaissait assez bien. Je ne suis pas sûr du tout. Mais... Et c'est peut-être le R-Type sorti en 2012. C'est-à-dire qu'il y a eu un remake fait par des passionnés. C'est peut-être le cas. Parce que pour qu'il y ait Street Fighter, je me dis que ça peut aussi être ça. Puisqu'il y a une démo... Il y a un projet de démo sur Street Fighter sur Amstrad. Avec des petits sprites, évidemment. Mais il y a quelque chose qui est en train d'avancer, en tout cas. Donc je vérifierai ce qu'il y a sur cette disquette. Et puis sinon, ben, ravi, parce que... Ça se rajoute à la collection. Et ce sera l'occasion pour moi, bientôt, de vous faire une vidéo dédiée à l'Amstrad. Parce que pour l'instant, j'en ai fait qu'une. Et là, il faut absolument que je vous fasse une vidéo dédiée à ma collection Amstrad. Et plus je rajoute des boîtes comme ça, plus je suis chaud pour le faire. Il va falloir que j'en trouve encore une ou deux pour avoir toutes les boîtes qui correspondent au jeu qui était dans la compilation. Il me manque Operation Wolf, je crois, en boîte. Enfin, voilà. Je revérifierai. Donc vraiment, super content. la version R-Type d'origine sur Amstrad elle n'est pas magique. On est d'accord que c'est des graphismes quand même assez qui piquent un peu les yeux. Alors cela dit, ça ne peut pas être pire que ce que je viens de voir sur... Oh, quoi que. Je ne vais pas dire de bêtises parce que là, on est à la version Commodore et là, on a la version Atari ST. D'accord. Voilà. Parce que, en fait, oui, ça c'est une petite histoire que... une petite anecdote que je raconte à chaque fois. à l'époque, quand tu achètes des jeux, à l'arrière, ils te mettent en même temps des screenshots de toutes les versions qui existent sur d'autres supports. Donc tu vas avoir là ta Commodore, ta Atari ST. Parfois, tu as une image supplémentaire pour l'Amiga, une image supplémentaire pour le PC. Tu as des fois Spectrum, etc. Et en fait, c'est pour éviter que les gens se fassent avoir par une seule sorte de graphisme. Il y a des fois, tu achètes le jeu et il n'y a que les screenshots Amiga. Et Amiga, les graphismes sont très très supérieurs. Donc du coup, tu te retrouves à te dire tiens, le jeu est magnifique. Et puis quand tu arrives chez toi, tu le mets dans ton Amstrad et puis c'est beaucoup moins beau parce que t'es pas sur Amiga. Donc c'est les boules. Donc maintenant, après, ils ont fait gaffe et ils mettaient bien un screenshot pour chaque support. Comme ça, si vous aviez un Amstrad, vous rentrez à la maison et vous saviez que vous n'avez pas le rendu visuel d'un Atari ST. Allez, on se fait un petit bilan avec ce que tu as trouvé toi. Oui. On a le Arkanoid Eternal Battle donc sur PS5. Sur PS5, voilà. Tu peux nous redire en gros à quel prix tu l'avais trouvé ? Je suis là, j'avais dû le trouver pour une quinzaine d'euros. Ok. Quinzaine d'euros. Le Sonic Origins Plus. À quel prix ? Ça, ça devait être, ouais, tout à l'heure, j'ai dit 15, ça devait être plus 20, 25. Ok, bon. Pour du collector, ça reste des prix sympas. Le Tales of Symphonia. C'est ça, ouais. Ouais, c'est pareil, c'était une quinzaine, une vingtaine d'euros, à peu près. Et le Pacific Drive. Ça, c'était 39,99. D'accord. Ouais. en fait, ça reste des prix à chaque fois raisonnables, pour du collector. sympas, des petites éditions de luxe et tout, je trouve que, ouais, c'est pas... Et ça, à l'origine de Metidoc, j'avais payé 30 euros, je crois que c'était. D'accord. Ou 25 euros. Ok. Je sais plus. Voilà. Ouais, c'est quand même... Tu payes un peu le poids du... Ah oui, le poids des mots. Hop là. Et voilà. Alors, de mon côté, je refais pas dans l'ordre. Il y a The Last Guy que j'ai trouvé à 25 euros grâce à un bon d'achat de 10 euros. Donc voilà, exclu Jap sur PS3. Il y a le Master System Converter. Donc là, ça, je l'ai eu à 35 euros. C'est aussi le prix qui me fait plaisir. Le R-Type Tactics version UK. Je ne souviens plus du tout du prix, mais à mon avis, me connaissant, je n'y ai pas mis plus de 25 euros. Platypus, un petit shoot, un petit shmup sympa, sans prise de tête. J'ai dû l'avoir autour de 25 euros également. Encore du shoot. Alors là, c'est de la pure collection avec le R-Type sur Amstrad. Là, je crois qu'on était autour de 30 euros. et la figurine de Catherine. Là, pour le coup, c'était le prix de la figurine que j'avais vendue. Parce que je me souviens que ça correspondait exactement, c'est comme si j'avais fait un échange, donc j'étais ravi de cet achat. Et ça devait représenter 10 euros. Alors, s'il fallait en garder qu'un dans tout ça, tu garderais quoi ? Si je devais en garder qu'un seul, je prendrais le Pacific Drive. Ok, donc c'est ça qui t'a le plus hypé dans tous tes achats. C'est celui-là, ouais. C'est celui-là, d'accord. Ok, parce que, en fait, t'étais particulièrement impatient plus que pour le reste. Oui, oui. Ok. Et toi, du coup ? Alors, moi, tout est presque à égalité. J'avoue que la figurine passerait un petit peu au second plan. franchement, mon converteur Master System me fait vraiment plaisir parce que pour mon setup et pour ma collection Master System, ça va me changer la vie parce que jusque-là, c'était quand même assez pénible. Je pense que ça se jouerait entre ça et mon R-Type pour Amstrad, alors que le jeu en lui-même n'est pas sensationnel. Mais pour la collection, c'est tellement chouette. Je pense que, voilà, ça se jouerait entre l'un et l'autre. Je pense que c'est quand même le converter Master System qu'il gagnerait. Voilà. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, j'ai passé un super bon moment. Franchement, c'était vraiment cool. ça fait super plaisir de... Alors moi, ça me fait super plaisir de unboxer des trucs qui remontent à il y a deux ans voire trois ans. Toi, ça remonte à il y a une semaine. Moi, voilà, ça va d'il y a une ou deux semaines. Donc, bon... Mais c'est des belles rentrées dans ta collection PS5 et PS4 plus le livre. Moi, il y a un peu de tout, un petit peu de rétro. On est plutôt orienté rétro gaming et puis le goodies PS4. Et ben voilà, on espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce vers le haut. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on vous dit à la prochaine. Salut. A bientôt. Nom de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada